ouh hey hey salut salut c'est jessica votre coach de fitness j'espère que vous allez bien on fait un petit live sur le nutella le nutella le voilà je m'en suis fait une tarteine d'ailleurs vous pensez que je mangeais pas de nutella bah si ça m'arrive et surtout je ne m'interdis aucun aliment aucun aliment n'est interdit donc oui ça peut m'arriver de manger un burger du nutella des saucisses il n'y a rien que je ne mange jamais rien n'est interdit donc je m'en suis là regardez là on y pourra pas j'en mange vraiment moi je la croyez pas si c'est du nutella mais je suis là vous reconnaissez c'est du nutella bah oui mais j'en mange je pense que vous en mangez pas mais si je mangeais du tout c'est hyper bon ce truc là c'est tout ne pas tout mon enfance parce que ma mère n'en achetait pas je n'en avais pas c'est pas possible mais j'ai quand j'ai eu mes premiers salaires et que j'ai pu m'offrir du nutella je m'en suis acheté ça a été mon petit neige et mon goûter pendant au moins 6 7 ans je prenais ça tous les matins avec du pain à rice ou du pain au lait ou avec des cris sproles et je mettais la dose je me faisais plaisir on y va nutella ou fou avec un jus de fruits j'adorais ça je trouvais ça super bon pour moi j'étais le petit neige par excellence et puis bah qu'est-ce que je prenais aussi au goûter au goûter ben je prenais encore du nutella rebelote pain au lait ou pris spore ou fangui etc donc vous allez vous dire mais quelle connasse elle mange le nutella et puis en plus elle est comme ça elle a des abdos et tout je vous rassure les choses vont changer bon alors dans cette vidéo je vais vous parler du nutella je vais vous parler de mon addiction au nutella pendant 6 7 ans où j'ai vraiment été addict au nutella j'en mangeais donc deux fois par jour j'en mangeais matin et au goûter je vais vous dire comment est-ce que j'ai eu le déclic et comment je me suis rendu compte que le nutella ça s'était pas fait pour moi et c'était pas fait pour nous en général mon sevrage qu'est ce que j'ai fait pour me sevrer du nutella et dans cette vidéo je vais vous parler aussi comment j'ai réintroduit le nutella dans ma vie puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui j'en mange à nouveau je vais vous parler aussi de mon approche du nutella avec les enfants parce que vous savez que j'ai un petit garçon et que je ne lui interdit pas non plus les aliments je ne veux pas diaboliser d'aliments en particulier je vais vous parler de mon approche avec le nutella et comment aussi je réagis dans ma vie sociale avec le nutella donc le nutella on a l'opportunité d'en manger presque tous les jours que ce soit dans une crêperie que ce soit quand on veut grignoter quelque chose au supermarché voilà le nutella se propose énormément à nous très souvent quand on va chez les amis on nous propose du nutella à manger voilà quelque chose comme ça donc c'est très présent les opportunités ont lieu tous les jours je vais vous dire comment est ce que je fais pour pour ne pas en manger tous les jours tout simplement voilà parce que je me suis sevrée donc le nutella ça a démarré bah comment comment je suis tombée addict oui comme je vous ai dit j'aimais bien quand j'allais chez les copines etc et puis j'ai commencé à en acheter à manger naturellement mais tout le monde aime ça c'est canon c'est génial ouais ça va pas de la cigarette en fait c'est à dire que la cigarette on nous dit faut pas en prendre et puis on se met à fumer j'ai jamais fumé de la vie parce que j'ai vraiment pas aimé ça mais c'était cool c'était cool de manger de nutella on savait que vous avez un peu d'huile de palme c'était très sucré c'est que lui je m'en fichais j'avais 25 ans j'étais comme ça ouais ma santé quoi qu'est ce qu'il y a j'ai pas de gras regarde et tout un jour j'ai fait des analyses et puis j'avais le cholestérol qui était un peu levé surtout les triglycérides et j'ai l'un de mes frères qui est diététicien diététicien diplômé un vrai diététicien et il m'a dit jessica simple là tu t'en fous de ta santé tu as 25 ans mais ce que tu es en l'air avec ce truc et tu te rends pas compte tout de suite mais dans quelques années il sera trop tard tu pourras rien faire tu auras des problèmes de santé ce sera trop tard tu devras vivre avec donc arrête ça tout de suite et il était très sérieux et bien ça a quand même résonné dans mon esprit je me suis dit faut peut-être que j'arrête les conneries donc le pot du tela je vous avoue très honnêtement je l'ai fini oui je l'ai fini bien sûr que je l'ai fini mais on n'est pas racheté bon je vais me manger autre chose au petit dej et je mange autre chose au goûter j'ai dû passer à des céréales avec du fromage blanc si mes souvenirs sont bons le matin ce qui n'est pas ce qui n'est absolument pas idéal si vous me suivez sur youtube et sur tes 12 s céréales fromage blanc c'est absolument pas idéal le matin toujours dit que je suis passé à ça ça m'a permis d'oublier un peu le nutella le matin et au goûter j'ai dû passer à compote pain d'épices je crois de c'est pas idéal non plus mais ça m'a permis d'oublier le but est la souhaite il est de l'arrêter d'être addict je me suis retrouvé sans nutella à la maison et puis ça m'a manqué donc mon frère je lui avais dit mais je ne suis pas dit pas du tout attend n'importe quoi nutella je m'en passe mais comme je veux et en fait non ça m'a manqué j'étais vraiment addict à ce truc là donc j'en ai racheté on est racheté et je me suis dit ben faut pas je rentre mon dedans c'est n'importe quoi et je culpabilise j'ai culpabilisé en mer si bête je rappelle je n'ai pas arrêté l'utéla parce que je me trouvais grosse j'ai arrêté l'utéla parce que je faisais du cholestérol mais triglystérine était trop élevé donc ça n'est pas bon pour ma santé dans quelques années j'ai vraiment mon déclic c'est la santé c'est pas histoire d'être gros gras et donc je me suis retrouvé donc avec le pot de nutella la maison à nouveau et mais j'ai jeté mais j'étais fière de moi quand même j'ai réussi à jeter un pot de nutella sacré lèche bon et puis j'ai essayé de m'en passer à nouveau puis les opportunités j'en prenais temps en temps je vous avoue que ça faisait énormément plaisir énormément bien au début à la lutte est là mais c'est ça c'est trop bon et puis après me disait bon ok c'est bien ponctuellement d'accord je commençais à y faire j'en ai racheté encore à la maison ça s'est pas fait qu'une fois j'en ai racheté plusieurs fois j'en ai mangé et j'ai jeté le pot j'ai dû jeter le pot au moins trois quatre fois je les jeter trois quatre fois ça s'est fait pendant des semaines des mois et est toujours est-il que c'était de plus en plus ponctuel mes envies de nutella ça s'est espacé et puis j'avais toujours l'opportunité quand j'avais l'opportunité de prendre du nutella je saisissais toujours mais c'était toujours moins que tous les matins et au goûter donc il y avait quand même une progression c'était bien et donc ce sevrage il a été fait petit à petit vous avez vu c'est étape par étape c'est à dire que l'urgence pour moi c'était que ça ne fasse plus partie de mon quotidien jour après jour matin et goûter et cette urgence là elle était elle était faite c'était ok je suis ça ne faisait plus partie de ma vie jour après jour c'était ponctuel même si ça pouvait se présenter deux trois fois par semaine déjà ça c'était une belle étape ensuite je n'en ai plus acheté du tout j'ai diabolisé le nutella je me suis dit ah nutella faut pas c'est pas bien et puis honnêtement je me suis j'ai complètement arrêté le nutella je me suis dit non stop faut pas etc et puis ensuite j'ai réappris à réintroduire le nutella je l'ai voulu j'ai voulu le réintroduire parce que j'avais je ressentais quand même toujours une sorte de frustration c'est à dire que le fait de m'interdire quelque chose ça me faisait y penser tout le temps c'est un peu comme une obsession à ça non c'était interdit et comme c'était interdit et ben j'en avais envie un peu comme les enfants vous savez voilà donc donc comme c'était comme les enfants je me suis dit donc je vais pas m'interdire je vais m'autoriser et pourquoi et sur quoi je me suis autorisé je me suis autorisé sur quelque chose où j'adorais le nutella sur quoi est ce que j'aime le plus ce nutella et ben ce sont les crêpes les crêpes j'en mange combien de fois par an une ou deux fois par an ou ponctuellement au resto dans le resto on n'a pas très souvent des crêpes en dessert c'est c'est ponctuel vraiment donc je me retrouve à manger du nutella chez moi une à deux fois par an là vous voyez le pot je l'ai acheté je l'ai acheté juste avant la cohue d'intermarché moi je les paye au prix fort et je l'ai acheté pour faire des crêpes je suis partie en vacances au ski je me suis dit tiens je ferai des crêpes au ski c'est cool des vacances en effet une fois voyez donc le pot il est il est entamé voyez on a mangé ça on était 8 dessus 8 et pourtant il n'y a pas grand chose qui a été qui a été mangé le nutella on en mange raisonnablement autour de moi et ça c'est cool voilà j'en ai pas envie puisque ça il va être mangé dans le placard il servira peut-être pour une recette de gâteaux ou peut-être si mon fils me réclame des crêpes une fois voilà mais j'en ai pas envie j'ai pas envie d'en manger il matin ni au goûter simplement parce que j'ai réussi à le sortir de mes habitudes ça donc ça c'est hyper important l'indiction on peut vraiment s'en séparer ça marche pour le nutella ça marche pour le coca cola ça marche pour tout ce qui est à base du sucre de gras pour n'importe quel aliment ça peut ça peut marcher aussi comme ça pour la cigarette donc ça marche vraiment pour tout il faut il faut s'en séparer au fur et à mesure il faut juste être ok avec soi même il faut que ça vienne de soi si c'est quelqu'un qui vous l'interdit vous y arriverez pas il faut que ça vienne de vous moi j'ai compris que c'était mauvais pour ma santé alors oui c'est que l'huile de palme oui c'est que du sucre oui c'est tout ça mais je le savais mais comme je pensais qu'à l'image comme je pensais qu'elle est seulement jolie et bah on se l'a dit ça fait plus même effet comme quand j'ai 25 ans là si je mange trop de nutella à 34 ans je peux vous dire que ça fait plus pareil ah bah oui on reçut pas à 25,34 ah bah non puis après les enfants vous savez ça j'en suis sûre mais voilà j'ai toujours dit que j'en ai plus envie c'est tant mieux parce que si je devais faire le sevrage maintenant bon alors qu'est ce que je voulais vous parler en contre donc voilà donc ce pot de nutella je vais le mettre au placard et puis va pas bouger il restera là jusqu'aux prochaines crêpes qu'est ce que vous en pensez ça c'est plutôt bien non j'arrive à avoir un pot de nutella dans le placard sans boing frais sans me jeter dessus j'en mange sur une crêpe une fois ça me fait plus autant kiffer qu'avant c'est vrai j'aime bien j'ai plus envie j'ai plus envie d'en manger d'autres pourquoi parce que j'ai sorti le sucre l'excès de sucre l'excès de graisse de ma vie pour tout donc c'est un tout aujourd'hui c'est encore plus facile ça ça s'en sale avec les semaines des mois des années ça c'est pas du jour au lendemain ça c'est pas d'un coup très honnêtement donc il faut commencer à le faire au fur et à mesure pour tous les aliments moi ça a commencé avec le coca et le nutella que j'ai retiré de ma vie au fur et à mesure mon coca j'arrive plus du tout en voir parce que j'ai plus du tout ça mais voilà au fur et à mesure alors évidemment il ya deux pâtes à tartiner un qui sont bien bien pour la santé je pense on entend souvent parler d'une autre chatelle là enfin moi j'aime pas du tout j'aime pas l'histoire de goût il ya moi j'aime bien les trucs des pâtissiers des chocolatiers il ya auto un normand qui fait pas de pâtes à tartiner il ya les comptoirs de matinée aussi fort pour faire de pub en particulier mais voilà c'est plus simple mais j'ai choisi de pas acheter d'autres pâtes à tartiner simplement parce que c'est pas le goût du nutella le goût du nutella me rappelle le goût de mon enfance ou ma jeunesse et c'est ça que j'ai envie de retrouver finalement c'est le goût de ma jeunesse et je vais me détacher de la texture de la pâte à tartiner je ne compte pas manger de la pâte à tartiner tous les jours c'est ça en fait parce que si vous vous mangez de la pâte à tartiner tous les jours vous aurez envie moment donné de vous rattachez au nutella vous dire à l'amitié là alors vous avez bien oui mais moi j'en ai trouvé une meilleure que du nutella ça peut arriver d'ailleurs moi aussi on a trouvé une meilleure que le nutella qui était bonne pour la santé sans huile de pâme sans sucre etc ah bah j'ai retiré de ma vie avant d'être addict bah oui j'ai retiré de ma vie pourquoi parce que c'est pas un aliment qui est indispensable pour être en bonne santé ça reste de la pâte à tartiner ça reste du sucre ça reste quand même des graisses qui consommé en trop grande quantité sont mauvaises et surtout ça rentre dans mon esprit c'est présent j'y pense je reviens prendre à chaque fois je préfère croquer dans un fruit croquer dans du chocolat croquer dans des noisettes c'est bien meilleur pour la santé donc même une pâte à tartiner saine je vous conseille pas de l'introduire dans votre quotidien ça doit rester quelque chose de ponctuel voilà donc ça c'était important les enfants est ce que j'ai interdit le nutella mon fils et bien non je vous ai dit je veux pas diaboliser les les aliments même les plus mauvais donc le nutella il ya droit par contre j'en ai pas acheté il a découvert où à l'école comme il a découvert les chips à l'école à l'école il a aussi découvert les bonbons il a aussi découvert les chocobons les kidders enfin bref tout ce qu'il faut pas manger tout ce qui rend obèse finalement tout ce qui donne des problèmes de santé quand on a 40 piges et ben il a découvert à l'école à des biens comme ça donc voilà il m'a dit un nutella 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 j'ai commencé à faire du nutella où est-ce que tu as vu du nutella à l'école au goûter à l'école on donne du nutella parfois oui ça arrive donc effectivement quand j'ai appris ça j'ai un peu déçu mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on a obligé d'accepter c'est comme ça puis oui tu es là j'y mets c'est pas vraiment du chocolat c'est du nutella c'est pas du chocolat le chocolat il fait bien différence et c'est qu'à la maison du chocolat à croquer et du noir donc ça j'y mets un point d'honneur c'est pas la même chose toujours est-il que quand il me réclame du nutella en fait non il m'en réclame pas il m'en réclame une fois je dis pas non j'en ai pas il avait au fond du placard mais je lui ai pas dit non effectivement mais quand il réclame une crêpe il a réclamé nutella parce que il m'a vu manger une crêpe au nutella donc lui aussi veut reproduire le schéma de ses parents c'est normal voilà il mange sacré pour nutella et la limite est là que sur sa crêpe c'est tout voilà je lui interdis pas il va il en mange à l'école c'est ponctuel il m'aura été pas plus que ça j'espère qu'ils surveillent à l'école la quantité de chocolat de sucre qu'ils reçoivent un petit doute le doute le doute de maire et puis c'est tout je n'en achète pas voilà où il ya trois ans on verra en 1001 on se tient au courant sur jules d'ailleurs dites moi si vous avez des astuces et dites moi en commentaire votre expérience avec le nutella et vos enfants dites moi comment vous faites mon casse dans la vie sociale comment je fais bah oui à jessica du thalat ou asie t'en reprends une t'as pris de crêpes au nutella la deuxième c'est la fin quand on était là non je vais la prendre au sucre bah pourquoi parce que c'est bon ça c'est en t'es pas marrantes et au temps t'as envie de dire non mais en plus tu passes pour une meuf qui n'est pas fin qui est lourde qui veut se démarquer faire que pas faire comme les autres non ça je suis pas d'accord je pense que c'est hyper important que de se faire respecter pour ce que l'on est pour ce que l'on fait simplement c'est hyper important il faudrait bientôt pour pour pouvoir faire respecter son style de vie alimentaire il faudrait appartir à appartenir à une communauté du style ouais je suis vegan là on ne t'embête pas là t'es vegan ou on va pas l'embêter celle là parce que ah t'apprends pas ah d'accord ou tu vois elle est végé bon elle est végé une religion aussi à musulmans d'accord pas de problème voilà tout toutes les communautés où il ya une restriction alimentaire ça se respecte par contre si tu veux juste manger seulement ça ne se respecte pas donc tout de suite t'es lourde t'es chiante elle fait chier que t'es en régime mais je suis pas en régime c'est juste que j'aime en manger un petit peu mais pas trop donc on est toujours obligé un petit peu de mentir de dire ah non je digère pas trop mais en réalité c'est non eh oh j'arrive à me mesurer j'en prends une ça me fait plaisir deux trois non j'ai pas envie voilà donc il faut juste l'affirmer et le dire vraiment j'ai pas envie merci c'est tout ça ça se respecte voilà donc voilà il ya être sincère simplement donc voilà et je voulais faire une petite comparaison sur nutella et la cigarette pour reprendre l'exemple que je viens de vous citer quand vous quand on vous propose du nutella et que vous refusez non merci est ce que pour quelqu'un qui a arrêté la cigarette quand vous lui proposez une clope et qu'il refuse vous allez en plus lui dire mais tu refuse d'un club en t'es chiant t'es pas fun non vous allez vous dire il a arrêté et c'est pas cool c'est tout bon après c'est pas marqué sur le front vous avez arrêté le nutella comme on peut l'afficher qu'on a arrêté la cigarette je suis d'accord avec vous toujours est-il que si autour de vous les gens sont relous je parle de façon générale que ce soit pour le nutella pour que ce soit pour le coca les sodas les jus de fruits pour n'importe quoi pour le fait de manger grains en général si on vous trouve chiant ne vous laissez pas faire faites vous respecter dit simplement non je mange comme ça c'est tout c'est parce que j'ai rangé envie je ressens comme ça point vous avez envie de manger sainement et c'est tout voilà les amis le nutella j'en mange ponctuellement la tartine est ce que je vais la finir allez genre manger un petit bout vraiment pour vous montrer que je mange du tout là voilà honnêtement j'ai jamais mangé du tout à la cuillère n'aimait pas ça j'ai toujours aimé l'étaler sur un truc voilà l'onglet est là pour moi ce sera le beau grand projet de crêpe dans trois quatre mois peut-être je vous remercie d'avoir suivi mettez moi en commentaire comment vous vivez nutella si vous avez besoin d'aide par rapport à votre addiction si c'est une addiction chez vous mettez le grand commentaire je serai de vous aider à vous détacher de votre addiction d'accord j'ai aussi une vidéo sur la chaîne de mouvure fit qui s'appelle compulsion pour le sucré stop allez voir cette vidéo là ça va vous aider étape par étape à vous séparer d'un aliment pour lequel vous êtes addict c'est possible si vous voulez vous transformer votre corps perdre le gras pour de bon et aussi être en meilleure santé on a un programme qui s'appelle transformation 12 semaines je vous mettrai le lien dans la description s'appelle t 12 s et va transformer des milliers de personnes qui sont super santé qui se sentent beaucoup mieux dans leur corps c'est sans régime on ne diabolise aucun aliment et même le nutella est autorisé je vous fais plein de bisous merci de m'avoir écouté et suivi salut salut ciao ciao